C'est hyper intéressant, on a pu du coup avoir des discussions, aussi ça nous a permis de faire des recherches sur certains pays, en apprendre plus, donc oui c'était extrêmement enrichissant. Cette expérience nous a permis d'argumenter, d'avancer nos recherches et de savoir négocier. On va surtout défendre le fait de repousser les objectifs de 2070 à 85 pour avoir plus de temps, retrouver plus de financement. Oui, j'en sais encore plus sur l'ONU et sur la priorité de la France également, car je m'aperçois qu'elles sont très corrélées et plus particulièrement au niveau écologique. Donc c'est une simulation et une reproduction où là on a intégré les valeurs et les vraies valeurs de l'ONU et donc on a pu comprendre, nous jeunes, ce que c'était vraiment de travailler en étant ambassadeur. Par exemple, moi je représente le pays de l'Uruguay et je ne savais pas que l'Uruguay était à 95% d'énergie renouvelable. Ça m'a permis d'approfondir mes connaissances. Ce type d'initiative de ce qui vient d'être vécu à l'instant s'inscrit complètement dans le projet d'établissement dans lequel nous sommes en cours de réécriture. Celui-ci s'appuie sur les 17 objectifs du développement durable inscrits pour l'ONU et donc le lien se fait naturellement de ce point de vue-là. Et c'est également l'occasion pour nous de faire participer et d'investir nos élèves sur des sujets extrêmement importants. Oui, tout à fait. Les objectifs ont été pleinement atteints. Ce sont deux classes de secondes qui ont participé dans le cadre du programme de sciences économiques et sociales, qui ont participé à ce projet de simulation. L'objectif, il était multiple et c'est ce qui est intéressant avec ce genre d'exercice, avec ce jeu de rôle. À la fois, c'est un travail préparatoire très important, travail de recherche, de construction d'argumentaires, puisque les élèves se sont organisés en 20 délégations étrangères. Ce sont près de 20 pays qui étaient représentés aujourd'hui. Donc, ils ont dû bâtir la réflexion. Ensuite, nous leur avons proposé un texte. Ce texte était une contribution qui portait sur la sortie des énergies fossiles à horizon 2070. Et les élèves, en fonction de leur pays, en fonction de leur politique nationale, ont pu amender, discuter, débattre autour de ce texte et donc arriver à produire un consensus. Ils ont eu trois séances de cours pour préparer. Il y a eu en amont la préparation de groupes. Après, nous avons demandé au directeur de l'établissement de venir faire les tirages au sort des pays. Comme ça, au moins, les pays étaient choisis par hasard. Et puis après, il y a eu trois séances en cours. Et puis aujourd'hui, en effet, la séance en plénière qui dure toute une après-midi. Aujourd'hui, nous avions devant nous évidemment des élèves, mais nous avions déjà ces futurs citoyens. Et vraiment, c'est important de rappeler que notre mission première, elle est aussi là, former ces citoyens de demain qui prendront un jour la place des représentants, des députés, des sénateurs à l'Assemblée nationale et au Sénat, ou bien des représentants au sein de l'ONU. Donc, c'est important pour nous de mettre quelque part le pied à l'étrier de la citoyenneté auprès de nos élèves. Et vraiment, je suis très, très, très fier d'eux. Ils ont fait preuve d'un grand talent, d'une grande aisance aussi à l'oral et dans la présentation de leurs argumentaires. Et je pense que c'est un exercice qui va leur servir à la fois dans leur parcours scolaire, mais aussi à la fois dans leur parcours de citoyen. Ce qui se transmet, c'est plutôt une gradualité dans la manière d'aborder ces thématiques et d'aller graduellement, de petit à petit, prendre en considération la vie de chaque pays, les situations économiques, sociales de chaque pays, pour proposer finalement les réformes qui conviennent au maximum de nations. Et puis, on l'a vu aussi à travers les 34 amendements qui ont été proposés, dont une majorité a été acceptée et qui ont conduit donc à l'acceptation générale, à l'adoption générale du texte, ce qui est une réussite. Donc, tout à fait, comme dans toute assemblée, la prise de parole doit être équitable entre chaque personne pour que toutes les idées soient représentées, même si le débat était parfois compliqué avec les arguments qui fusaient de tous les côtés. On a essayé de canaliser ça pour que ce soit vraiment encadré, afin d'arriver à une simulation qui se rapproche le plus possible de la réalité, en fait. Sous-titrage Société Radio-Canada